CULTURE Linda Tablari, bonjour ! Bonjour, comment ça va ? Ça va très bien ! Écoutez, on entame du bon pied la semaine, n'est-ce pas ? Et notamment avec quelques rendez-vous, les rendez-vous, le rendez-vous majeur de ce week-end, c'était bien entendu la pièce de théâtre El Khatoua, une très belle initiative, un travail de coopération entre l'Algérie et la Raste. Il y a eu cette pièce de théâtre qui a été donc jouée hier, un moment fort, puisque même les comédiens ont été aussi formés, coachés par le théâtre algérien, par le TNA, donc ça a été aussi un moment très très fort. Et puis il y a eu ce rendez-vous aussi fort de ce week-end, c'est aussi cette rencontre, le retour de Nassar Den Shaouli, qui est revenu à Alger, après dix ans d'absence. Vous le savez, Nassar Den Shaouli a été malade, il était absent de l'Algérie pendant une dizaine d'années. Son retour, c'était très émouvant. Donc c'est l'APC de Belouisdet qui a organisé cet événement, et on était ravis de retrouver Nassar Den Shaouli. Et nous avons aussi un hommage, un hommage qui sera aussi rendu à un artiste peintre plasticien. Il a été scénographe, il s'est beaucoup occupé des costumes de théâtre et de cinéma. Il s'agit du regretté à Arzq el-Arbi, qui nous a quittés la semaine passée. Il y a un hommage qui l'a rendu avec le Salon National d'Art Plastique, un Salon National d'Art Plastique qui se déroule actuellement à la Villa Abdeltaïf. Il s'étalera jusqu'au 31 de ce mois, et c'est en hommage à Arzq el-Arbi. Et puis on reste toujours avec les expositions et vernissages. Vous avez la Fondation Asla qui organise l'exposition de photos, cette fois-ci, avec Emel Dakar. Une exposition qui ouvrira ses portes ce samedi 3 février. Une exposition mixte, ce sera en fait un grand coup de cœur à cette belle région qui est Janet. Donc Janet, c'est une invitation au voyage très très prisée actuellement par les locaux et les internationaux. Voilà, et c'est au 21 boulevard 02 Céphalgie.